bonjour à tous et bienvenue dans cette huitième vidéo de la série je réalise mon pin cab toujours dans le choix du matos aujourd'hui on va parler de la partie électricité donc je vais vous présenter un petit peu tout ce que je vais utiliser dans ce pin cab tout ce que j'ai choisi d'utiliser que ce soit les alimentations que ce soit les câbles électriques variateurs les différents types de câbles pour relier les cartes entre elles pour les haut-parleurs pour les led les les blocs multiprise et que c'est acteur j'essaie de vous présenter tout ça je vais faire un changement de plan je prends une caméra rapprochée de façon à pouvoir montrer de plus près ce que j'utilise donc voilà maintenant on se retrouve face au matériel donc c'est très important déjà de choisir comme il faut des matériels de qualité et aussi du matériel qui soit dimensionné votre installation c'est à dire que si vous allez avoir x toys qui vont faire x consommation donc bien cumuler c'est ces consommations en ampères de façon à pouvoir calibrer vos 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 alimentations paille pour les câbles c'est très important si vous avez des câbles qui sont sous-dimensionnés vous allez avoir des risques de court-circuit de cap qui vont chauffer qui vont brûler et pareil pour les alimentations si elles sont pas assez dimensionné eh bien elles vont couper vont pas suffire ça va chauffer ça va être la misère donc pour commencer on va arriver par l'entrée du pin cab j'ai prié chez small cab ce bloc interrupteur général qui lui va être fixé sous le câble avec un câble classique qu'on retrouve de pc un câble qui tient 16 ans père un jouent le conseil et puis ça me permet de couper totalement l'électricité du pin cab le général là dessus je vais mettre ma réglette ma réglette neuf prise pareil j'ai pris chez small cab vous avez neuf prise dessus elle fait 48 cm de long donc c'est nickel ça rentre parfaitement puis vous avez suffisamment de quoi faire donc ça je vais couper le bout ici la prise et puis je vais la connecter directement là dessus voilà tout simplement ensuite les alimentations donc les alimentations je suis parti sur du minouel pour avoir essayé nombreuses alimentations dans ma vie les chinoiseries et compagnie c'est super bruyant c'est de moins bonne qualité ça tient pas forcément le voltage qu'ils annoncent donc partir sur une alimentation de qualité c'est éviter des gros problèmes de parasites de la surchauffe et des emmerdes surtout quand on sait où elles sont placés si on peut éviter de les changer six mois après c'est nettement mieux donc je suis parti sur du minouel on va commencer par 12 volts je suis parti sur une 26 7 ampères parce que dessus je vais brancher bon les cartes arnause je vais brancher mon mec mon shaker qui est en 12 volts j'ai branché mes ventilos mes fans qui sont sur le dessus en 12 volts les ventilos de la caisse qui sont en 12 volts donc tout ça ça consomme un petit peu du coup je suis parti sur une 26,7 ampères comme ça j'ai de la marge et puis je suis tranquille voilà disponible début d'année chez small cab ensuite au niveau des led les led une alimentation dédiée en 5 volts aux led par les 60 ampères puisque une led seul consomme 0,06 ampères donc je vous laisse faire le calcul en fonction du nombre de led que vous allez mettre dans votre cab et moi il me fallait une 60 ampères donc pareil en minouel ensuite 24 volts tous mes toys bumper slingshot et puis batteur c'est tout du 24 volts donc je suis parti sur une une 24 volts en 20 ampères donc qui va réussir à tenir la consommation je les ai pris en ride in celle-ci ainsi que celle qui va me servir pour le ssf comme ça je vais pouvoir les les mettre sur le côté du câble avec ce ride in ça prend moins de place j'aime bien c'est joli donc voilà ça c'est pour les bonnes peurs knocker batteurs et slingshot et puis une autre 24 volts celle ci en 10 ampères qui va me servir pour le ssf les amplis du ssf vont être directement reliés là dessus avec ces câbles là et ça sera au cul de l'empli comme ça c'est une alimentation isolée séparée du reste des toys et tout pour éviter les parasites entre le son dans les enceintes donc des ride in pour fixer ces alimentations c'était vendu en lot maintenant on va s'intéresser aux câbles câbles électriques dont pareil le câble électrique faut qu'il soit dimensionné correctement donc moi le câble électrique le coin je le commande sur comptoir du câble vous avez tous les détails dans la liste d'achat en commentaire j'ai pris du 0 5 mm pour tout ce qui est câblage de boutons câblage de de l'aide bouton c'est j'ai pas besoin de beaucoup d'empaires que 0 5 ça très bien ça prend moins de place c'est plus facile à passer j'ai pris différentes couleurs pour pouvoir repérer ce que je vais câbler et ensuite au niveau des toys donc ça va partir des alimentations j'ai pris du 1 mm carré qui me permet de tenir quasiment 20 ampères donc voilà avec ça je suis tranquille comptoir du câble je sais plus combien de mètres j'ai pris 30 mètres de de rouge et puis j'ai pris 40 mètres de noir sachant que j'en ai encore plein dans la caisse voilà sinon pour continuer dans le câble électrique j'ai pour les enceintes j'ai pris du câble spécifique enceintes pour câbler les enceintes du ssf et les enceintes du 2.1 ensuite ce câble là hop câble quatre brins ça ça va me servir à relier les cartes entre elles à câbler les cartes arnause entre elles câble spécial signal ensuite pour les led j'ai pris du câble spécial led aussi en trois en trois brins pour câbler mais l'aide adressable sur amazon j'ai il me restait du câble du câble silicone donc pareil ça peut me servir la même chose que ceci je voulais vous le montrer en silicone c'est bien ça évite aussi les parasites j'ai pris chez small cab de la gamme thermo rétractable pour isoler les câbles quand vous faites des soudures des raccords sur les led partout 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 donc j'ai pris un lot puis j'en ai aussi des grands bandeaux j'ai pris également une prise usb 3 neutrique sur amazon pour avoir un accès usb en façade qu'est ce que j'ai pris d'autre pour l'électricité des petits borniers comme ça j'en ai pris quelques-uns plusieurs tailles pour pouvoir vous faire des ponts ou bien séparer des courants dans le bac glace ou ailleurs dans la pièce d'autre chose très très bien ça j'ai pris chez arcades c'est super bien ce sont tous des types de contacteurs amp comme ça il ya différentes tailles j'ai pris plein de taille et je suis sur chaque temps je vais pouvoir en mettre un de façon point des connecteurs rapides comme ça si j'ai un problème avec un métal je vais pouvoir débrancher très facilement à chaque teuse et ainsi que la séparation entre la caisse et le fronton ce sera équipé avec ce type de ce type de connecteur amp c'est vraiment génial vous avez les embouts là où les mettez fait un certissage avec votre pince à sortir vous les enfilez là dedans et puis ça vous permet d'avoir des connecteurs rapides c'est type franchement c'est génial voilà j'en ai pris vraiment tout un lot j'en avais déjà de l'ancienne construction encore qui m'en restait d'être un petit peu plus gros c'est moins pratique mais c'est toujours aussi bien avec les causes qui vont avec ça j'ai pris toujours sur riding pour être dans la continuité des alimentations et séparation pour le courant donc ces espèces de espèces de boîtiers de dérivation mais en riding ou du coup là je peux faire arriver un câble et faire ressortir dessous mais je peux aussi faire des ponts voilà je mets ça ça me fait un pont du coup entre cinq pièces je suis arrivé par exemple du 24 balle ici je peux repartir sur sur cinq tels donc ça c'est vachement pratique c'est pas donné mais c'est vachement pratique après n'a pas des masses dans la boîte pour le prix vous voyez ça ce clip super facilement dessus voilà puis à plusieurs types de points voilà ensuite j'ai pris des goulottes mais voilà un mathieu des goulottes qui seront peintes seront peintes je sais pas encore la couleur j'ai pas laissé grise parce que des goulottes grise c'est repressé mes câbles proprement dans la caisse j'ai pris sur technique à chasse important d'avoir à mon sens un multimètre pour pouvoir calculer vos consommations en ampères donc un multimètre pour faire des tests si vous avez des problèmes ça c'est vraiment pratique et puis j'ai acheté également une browser p touch de façon pour faire des petites étiquettes pour repérer mes fils pour repérer mes borniers pour repérer un petit peu tout c'est très pratique voilà qu'est ce que j'ai ce que j'ai parlé du variateur le variateur qui va me permettre pour le shaker de faire varier j'ai pris chez small cab aussi simplement branchement très simple tout est écrit dessous et puis voilà on a fait le tour de tout ce qui était sur la table tout le tour de la partie électrique donc je le rappelle vraiment faire attention à ce que vous avez en ampérage bien faire les calculs bien faire les différentes notions bien avoir les notions de tension de voltage d'ampérage donc voilà on a fait le tour de toute la partie électrique du moins une grosse partie de ce que je vais utiliser j'espère que vous aurez plus ou moins compris ce que j'ai expliqué le choix des alimentations le choix des câblages comme je dis tout à l'heure n'hésitez pas à poser des questions sur le groupe poser des questions en commentaire si vous avez besoin comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo abonnez vous mettez un pouce bleu un commentaire et à bientôt